Les outils principaux utilisés pour développer la maîtrise de la transformation sont la traque et l'inventaire, que l'on nomme aussi récapitulation. Je considère l'inventaire comme un art de rêver. C'est l'art de l'aigle. On se sert de sa mémoire pour aller dans le passé et recouvrer ses souvenirs. On peut donc dire que l'inventaire concerne le passé, tandis que la traque concerne le présent. L'art de la traque, c'est l'art du libre arbitre, du choix et de la prise de risque. C'est l'art d'être vivant, constamment dans le présent, comme le jaguar. Quand on est éveillé, c'est en faisant des choix que l'on contrôle le rêve. Dans tout l'univers existe un processus d'action et de réaction, et le rêve réagit aux choix que nous faisons. L'art de la traque est lié au contrôle que nous exerçons sur nos réactions. On commence donc par traquer ses propres réactions. Il nous faut revenir un instant sur la notion de domestication. La domestication nous a appris à rêver et à nous adapter aux rêves de la planète. Elle a programmé notre mental au moyen de tout un système de croyances. Elle a déterminé notre position dans le rêve, dans notre famille, dans notre communauté, ainsi qu'en nous-mêmes. Notre position, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes à chaque instant. C'est ce que nous croyons représenter dans chaque situation. Quelle que soit la position que nous adoptions, nous essayons toujours de nous mettre en avant, et les autres font d'eux-mêmes. C'est ce qui provoque chaos et confusion. On commence toujours par soi-même. C'est cette étude de soi qui permet ensuite de comprendre les autres, puisqu'ils font la même chose que nous, avec leur propre système de croyances. Quand on dort, l'art de la traque permet de contrôler le rêve de la vie. Nous pouvons ainsi devenir des maîtres du rêve. Le traqueur se sert du libre arbitre pour effectuer des choix. Et il ne se fie pas à ses émotions. Car en laissant le juge et la victime décider à notre place, nous renossons à notre responsabilité et nous perdons notre libre arbitre. Le traqueur récupère donc auprès du juge et de la victime sa capacité de choisir. La vie est action permanente. C'est l'action qui laisse sa trace dans le monde. Le traqueur est capable de faire en sorte que son rêve prenne corps dans la réalité. Le rêveur, lui, n'en est pas capable. Le traqueur a le pouvoir de changer le rêve extérieur. Dans les limites de sa position dans ce rêve. Là encore, le rêveur en est incapable. Après avoir traqué en soi, après avoir acquis la maîtrise, le nouveau maître Nagual commence à traquer dans le rêve de la planète. C'est-à-dire dans le rêve partagé par tous les humains. Dès que le traqueur a le mental clair, il peut commencer à s'exprimer dans le monde extérieur. Plus le rêve changera grâce aux efforts d'un traqueur, puis d'un autre, etc. Plus nous verrons qu'il n'y aura plus de place pour la pauvreté dans ce monde. Ni pour l'acceptation passive de la dégradation. L'action générera l'abondance. Quand un maître commence à créer dans le monde extérieur, il a presque fini son travail intérieur de transformation. Comme un docteur ou un ingénieur, il faut acquérir de l'expérience avant de pouvoir mettre en pratique ce que l'on a appris. Dans l'étude de la maîtrise Toltec, il faut transformer toutes ses blessures antérieures pour en finir avec l'autodestruction. Il faut guérir le côté sombre de sa propre nature. Le corps émotionnel est truffé de blessures et il a soif d'amour et de justice. Une fois ces blessures guéries, le guerrier transformé n'exprime plus que de l'amour. Le maître de la transformation est aussi un maître de l'amour ou un maître de l'intention, pourrions-nous dire. Ce sont des synonymes. Le guerrier a appris que la vérité, c'est l'amour. Miguel Ruiz utilise une approche séquentielle lorsqu'il enseigne l'art de la traque. Il répète continuellement les idées centrales suivantes. Nous devons nous rappeler que nous sommes en enfer, piégés par le rêve de la planète. C'est pourquoi on utilise la traque comme moyen d'acquérir la conscience, de changer le rêve et de s'en échapper. Le traqueur, en nous, nous aide à mettre fin au cauchemar et à commencer à prendre position pour s'enfuir de l'enfer. Dans notre état normal, nous croyons devoir souffrir toute la vie. Nous rêvons le cauchemar collectif et nous développons une mémoire défectueuse. C'est tout juste si nous nous souvenons d'hier. Nous croyons bien nous connaître, mais la vérité est que nous ne connaissons quasiment rien de nous. Hier, j'ai passé toute la nuit à rêver de pouvoir, mais je ne parviens pas à me souvenir de ce rêve. Je sais seulement qu'il y était question de pouvoir. Je me rappelle quelques souvenirs de quand j'avais 8 ans, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait ou dit à cette époque. Les illusions nous aveuglent. Nous vivons dans un environnement faux qui nous rend amnésiques. Il y a des pans entiers de moi-même que je ne connais pas. Il en va de même pour chacun d'entre nous. A mes apprentis, qui veulent devenir des maîtres de la transformation, je présente donc la séquence de concepts suivantes. Nous venons au monde, doté d'une certaine quantité d'énergie contenue dans un œuf. Cet œuf contient notre corps et toutes les énergies spirituelles qui en entourent le corps. A la naissance, nous avons un corps physique, mais le corps mental ne se développe qu'après. Bien que le nouveau-né n'ait pas de mental, on peut percevoir son âme avec clarté. Pour grandir, nous tirons de l'énergie du monde extérieur. Il faut nourrir nos différents corps avec différentes énergies. Le corps physique a besoin de nourriture, mais ce n'est pas la seule énergie qu'il nous faille pour grandir. Nous sommes des êtres vivants qui doivent produire un fruit. Ce fruit est la conscience. Chaque forme d'énergie possède une forme de conscience. Mais la conscience humaine est à part et différente de celle des autres êtres, dans cette réalité comme dans les autres. La conscience humaine est connaissance. Au moyen du mental, nous produisons de l'énergie. La psyché collective exerce une pression sur notre psyché intérieure pour qu'elle produise de l'énergie. La peur apprend à notre mental à rêver. C'est la raison qui relie le rêve intérieur au rêve extérieur. La raison nous dote d'une conscience qui lui est propre. Elle ne ressemble ni à la conscience du corps, ni à celle du mental ou de l'âme. Et elle est aussi différente dans tout autre système énergétique humain. La conscience se développe grâce à l'importance que nous nous accordons. La raison encourage ce processus en créant une fausse image de nous-mêmes. A partir de cette fausse image, nous développons ce fruit qu'est la conscience. Alors, nous découvrons la valeur de la raison, puisqu'elle produit sa propre conscience spécifique. La raison stocke de grandes quantités d'énergie. De nombreux autres systèmes organiques ou non organiques, proches du niveau de conscience humain, se nourrissent de l'énergie que nous accumulons. Nous captons l'énergie que requiert la conscience en absorbant celle d'autres êtres humains ou celle du rêve de la planète lui-même. Celui-ci peut, en effet, nous prêter son énergie. Plus tard, il en réclamera le produit final. Notre conscience. Le rêve de la planète effectue donc un investissement dans notre conscience croissante, afin de pouvoir ensuite jouir du fruit. C'est comme planter une graine pour pouvoir plus tard en manger le fruit. Tant pour le rêve de la planète que pour d'autres systèmes énergétiques de la planète, la conscience humaine a beaucoup de valeur, ce qui explique pourquoi il y a autant d'humains. Le rêve de la planète paie le fait que la conscience humaine est destructrice. À un certain point, la conscience humaine échappe à tout contrôle. De nombreux autres systèmes énergétiques essaient alors de contrôler la production de conscience humaine. À ce point, on constate que d'un point de vue non humain, la conscience humaine apparaît comme un cancer incontrôlé. Nous sommes en train de détruire l'environnement de la planète. D'un côté, il faudrait empêcher les humains d'agir ainsi. Mais d'un autre côté, ce fruit de la conscience humaine est ainsi présent en abondance, ce qui signifie qu'il y a abondance d'énergie. De l'extérieur, on peut voir cet être vivant immense qu'est le rêve de la planète, qui réduit les humains en esclavage, afin qu'il travaille pour lui. Les humains sont piégés dans cette réalité, et il leur est difficile de s'en échapper. La relation qui existe entre les humains et le rêve de la planète est une forme de symbiose. Le rêve de la planète fournit l'énergie nécessaire à la croissance humaine, mais le prix en est élevé. C'est l'absence de liberté. Les humains vivent en esclavage sur la planète Terre. La mort n'est pas le moyen de s'échapper. Le corps meurt, mais l'âme continue et peut être piégée par le système énergétique de la Terre. Lorsque le corps meurt, le rêve de la planète prend ce qui lui appartient. Peu à peu, il absorbe toutes les émotions appartenant au rêve. D'autres émotions demeurent dans l'âme et dans le plan de réincarnation de l'âme. Lorsqu'un nouveau cycle commence, ce processus se répète. Le prêt d'énergie, la croissance de la conscience et la revendication de cette conscience par le rêve de la planète. Les âmes restent ainsi captives de l'environnement terrestre, vie après vie, jusqu'à ce qu'elles apprennent l'art de traquer. Les sept principes de l'art de traquer de Carlos Castaneda Connaître son environnement Le premier principe de l'art de traquer est que les guerriers choisissent leur champ de bataille. Un guerrier ne se lance jamais dans une bataille sans connaître le terrain. Se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire Se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire est le deuxième principe de l'art de traquer. Un guerrier ne complique pas les choses. Il s'efforce d'être simple. Engager sa vie sur une décision Il applique toute sa concentration à décider s'il s'engage ou non dans la bataille. Chaque bataille étant une bataille pour sa vie. Tel est le troisième principe de l'art de traquer. Un guerrier doit être prêt à prendre sa dernière décision ici et maintenant, mais pas n'importe comment. S'abandonner à son pouvoir Un guerrier se détend et s'abandonne. Il ne craint rien. C'est à cette seule condition que les pouvoirs qui guident les êtres humains lui ouvriront la voie et l'aideront. A cette seule condition. Tel est le quatrième principe de l'art de traquer. Faire une pause Lorsqu'ils sont confrontés à des situations ingérables, les guerriers se retirent pendant un moment. Ils laissent cheminer leurs pensées. Ils occupent leur temps avec autre chose. Avec n'importe quoi. Tel est le cinquième principe de l'art de traquer. Compresser le temps Les guerriers compressent le temps. C'est le sixième principe de l'art de traquer. Chaque instant compte. Dans une bataille pour la vie, une seconde est une éternité. Une éternité qui peut décider de l'issue. Les guerriers ont pour objectif la victoire. Donc ils compressent le temps. Ils ne perdent pas un seul instant. Observer depuis les coulisses. Avant d'appliquer le septième principe de l'art de traquer, il faut avoir appliqué les six autres. Un traqueur ne se met jamais au devant de la scène. Il surveille toujours depuis les coulisses. Appliquer ces principes produit trois résultats. Le premier est que les traqueurs apprennent à ne jamais se prendre au sérieux. Ils apprennent à rire d'eux-mêmes. S'ils ne craignent pas de passer pour des idiots, ils peuvent tromper n'importe qui. Le deuxième, c'est que les traqueurs apprennent à avoir une patience infinie. Les traqueurs ne se hâtent jamais. Le troisième résultat, c'est que les traqueurs apprennent à avoir une capacité d'improvisation infinie.